Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à la conception et à l'animation d'ateliers d'intelligence collective 100% à distance. J'espère que vous allez bien, nous sommes contents que ce sujet vous intéresse et de vous voir aussi nombreux à vous inscrire. Donc on se présente rapidement, Atta Benelafzile, consultante chez Blueneuve. Et Corentin Costard, bonjour à toutes et à tous, consultant senior chez Blueneuve. Alors Blueneuve en quelques mots, nous en fait on est une société de technologie et de conseil qui est spécialisée en intelligence collective. Et concrètement ce que ça signifie c'est qu'on accompagne des organisations publiques et privées dans l'organisation de concertation et de co-construction à grande échelle. Et donc d'habitude on passe par des dispositifs hybrides, c'est-à-dire qu'on combine des moments virtuels avec des moments présentiels, donc de façon synchrone et asynchrone. Et comme vous pouvez vous en douter, le contexte actuel nous a amené à repenser ce dispositif pour virtualiser les moments présentiels. Donc on a expérimenté un certain nombre d'outils, on a transformé les méthodologies. Et justement l'objectif de ce webinaire, c'est en fait de vous transmettre tout simplement nos retours d'expérience et les bonnes pratiques que nous avons tirées de ces démarches. Donc la session va se dérouler de la façon suivante. On va commencer avec deux cas concrets. Un premier cas, la digitalisation d'un atelier d'intelligence collective pour Big Immobilier. Puis un deuxième cas plus long, plus complexe, la digitalisation d'un séminaire d'intelligence collective, cette fois-ci pour la métropole du Grand Paris. Ensuite, on va partager avec vous le panorama d'outils que nous avons utilisé et nos recommandations. Et on va finir sur les enseignements, donc les bonnes pratiques que nous avons pu tirer de ces démarches. Et donc avant ça, on a en fait une question à vous poser. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs sections normalement avec une section de chat, une section de questions et une section de sondage. Et on voulait connaître vos besoins. Donc est-ce que vous avez déjà rencontré depuis quelques semaines ? Est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer à court terme des besoins en termes d'animation d'atelier virtuel ? Donc on vous laisse vous exprimer à ce sujet. Et puis ça me permet aussi de rappeler que, en fait, à la fin de notre exposé, nous allons également consacrer 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc il y a une deuxième section, questions, où vous pouvez partager vos questions tout au long de ce webinaire. Merci Atta pour cette introduction. Effectivement, l'idée, c'est de vous partager dans un premier temps deux retours d'expérience, deux cas pratiques. Le premier, c'est la digitalisation d'un atelier d'intelligence collective pour Bouygues Immobilier, qui a été réalisé très récemment. Comme vous pouvez le comprendre, cet atelier a posé de nombreux défis pour l'organiser 100% à distance. Premièrement, la nécessité de respecter le temps dédié à la co-construction. Comment à distance, on évite les problèmes de connexion ? Comment on évite les prises de parole intempestives ? Le deuxième défi, c'est respecter les consignes et les modalités de participation pour assurer l'efficacité et la richesse des contributions des participants. Et enfin, comment dans ce case, qui était la co-construction d'une communauté, on permet d'embarquer un collectif, on permet de donner envie et on permet d'engager les participants dans la suite du projet. La commande initiale de Bouygues Immobilier, c'était d'accompagner la création d'une communauté à impact positif en interne. L'accompagnement plus général reposait sur trois étapes. La première, sensibiliser et former l'équipe projet et l'entreprise à l'animation de la communauté. La deuxième étape, c'était d'accompagner dans le contenu, dans les travaux à réaliser par le collectif, quelles sont les offres de services de la communauté, quelle est sa raison d'être et quels sont ses modes de fonctionnement. Et la troisième étape, qui a été impactée par la crise sanitaire, c'est l'animation d'un atelier d'une demi-journée pour, d'une part, embarquer un collectif plus élargi, représentatif de l'ensemble des directions et des services de Bouygues Immobilier, de consolider les offres de services qui avaient été préparées par l'équipe projet et préparer, mettre en action, préparer la feuille de route de la communauté et ses modes de fonctionnement. La crise sanitaire a obligé, bien sûr, à annuler ce format présentiel pour l'atelier. Et donc, très rapidement, on a dû nous adapter pour proposer en une semaine un atelier 100% virtuel. Quel est le format que nous avons décidé de prendre pour relever ces trois défis que je vous ai présentés ? Tout d'abord, on a décidé, pour maintenir l'attention des participants, de diviser cet atelier d'une demi-journée en deux ateliers, deux sessions de travail à distance de 1h30. Le format, concrètement, reposait sur, à chaque fois, une visioconférence où on rappelait en introduction des règles de participation précises en termes de prise de parole, où on permettait aux participants de se connaître. Ça, c'est très important de maintenir ce lien en donnant un temps d'expression et de réaction des participants. Un outil de brainstorm numérique en parallèle de cette visioconférence, proposant diverses fonctionnalités. Dans le cas de Bouygues Immobilier, nous avons utilisé l'application Klaxoon qui permet de construire un tableau blanc virtuel dans lequel on peut intégrer un template issu d'un PowerPoint, issu d'une illustration, et dans lequel on peut partager des post-its virtuels ou dans lesquels on peut jouer sur différentes fonctionnalités. Par exemple, la couleur des post-its qui permettent de donner une nature de contribution. Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est un bénéfice attendu ? Et également, il y a des phases de vote, de challenge sur les propositions. Et enfin, grâce à ce format, on a finalement adapté des rôles qu'on retrouve dans des ateliers présentiels, mais qu'on a dû transformer à travers ce premier cas. Premièrement, dans la visioconférence, nous avons besoin de deux rôles bien distincts. Un animateur qui va être, je dirais, le timekeeper et le maître des cérémonies de l'atelier virtuel dans sa globalité. Qui va être accompagné, ça c'est très important, d'un buddy d'animation, d'une personne qui va faire remonter les questions dans un chat, par exemple, qui va identifier la réaction des participants. Ça, c'est les deux premiers rôles. Un troisième rôle sur la constitution de l'environnement de travail, de ce fameux espace virtuel de brainstorm collectif, où là, nous avons un architecte qui va construire ce template, qui va mettre en place les consignes, mettre en œuvre, et accompagner les participants dans la prise en main de l'outil. Donc, on a bien réservé 5 à 10 bonnes minutes pour permettre aux participants de comprendre l'outil. Et on a envoyé, bien sûr, les liens de connexion en amont de l'atelier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pendant la visioconférence. Et un quatrième rôle, qui est ce que nous avons appelé le coach d'idée. Donc, c'est le facilitateur en ligne. C'est celui qui va accompagner dans le contenu, dans le fond, les propositions et qui va surtout avoir un rôle de restitution et de synthèse en direct pendant l'atelier et à la fin de l'atelier qui va proposer, présenter un premier niveau de synthèse sur les contributions des participants. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les défis qu'on a rencontrés pour organiser un atelier virtuel, on va dire relativement court, ont été amplifiés dans l'organisation d'un séminaire d'intelligence collective. On a dû se poser les questions suivantes. Comment maintenir l'attention des participants pendant toute une journée sur des supports digitaux ? Comment concevoir et animer des espaces, des environnements de travail avec une charte graphique et une identité qui est au service de la communauté ? Et comment permettre de paralléliser, pour respecter les phases de l'intelligence collective, des temps de travail avec des temps de créativité et des temps de présentation sur différentes thématiques ? Merci, Atta. Effectivement, pour ce séminaire qu'on a conçu et qu'on va organiser très prochainement pour la métropole du Grand Paris, cette fois-ci, la commande initiale était un peu plus complexe. C'était de rassembler les partenaires de l'économie circulaire de la métropole du Grand Paris pour enrichir la stratégie métropolitaine sur cette thématique, notamment sur deux sous-thèmes majeurs que sont l'achat et la commande publique d'un côté, l'aménagement et la construction de l'autre. Donc la parallélisation des groupes de travail était prépondérante et très importante pour assurer la vitesse de construction des idées. Le format initial, en fait, on s'est appuyé sur une approche de co-design, le Scan Focus Act, qui permet en une journée, voire en deux journées, pour le coup, pour la métropole du Grand Paris, c'était en une journée, de paralyser des sites d'itération, comme l'a présenté Atta, et donc d'augmenter la vitesse de co-construction des idées de projet pour enrichir une problématique, un enjeu particulier. Pendant cette journée, qui devait initialement avoir lieu fin mars, début avril, on a préparé une journée qui reposait sur trois étapes importantes. Le premier, c'est le Scan, qui reprend ce que vous avez devant les yeux, se présenter, se projeter et partager, qui devait constituer la matinée de ce séminaire présentiel, qui consistait à la découverte et au partage des enjeux et des objectifs de l'ensemble des partenaires, et bien sûr, de la métropole du Grand Paris. Donc là, on avait prévu au départ une présentation assez classique, en plein air, dans une salle, avec l'introduction de la métropole du Grand Paris, et donc la présentation de la stratégie des actions de la métropole en matière d'économie circulaire, et des impacts attendus sur cette politique. Ensuite, un temps de jeu, sérieuse game, jeu de rôle, écriture collaborative de scénario, pour se projeter dans un futur souhaitable, et donc partager des objectifs communs sur l'ensemble de l'économie circulaire sur le territoire métropolitain. Et enfin, un temps, sur ce premier temps de scan, de partage. Partage des initiatives en kiosque, où l'idée, en fait, était d'inviter plusieurs intervenants et de permettre aux participants, toutes les demi-heures, de tourner pour pouvoir suivre la présentation de plusieurs projets, et ainsi améliorer, je dirais, leur connaissance et leur compréhension de la problématique. Sur le deuxième temps, donc, de focus, ça devait avoir lieu après la pause déjeuner, et là, on rentrait vraiment dans la mise à l'épreuve des options envisagées et l'enrichissement des actions en matière d'économie circulaire. Donc là, on avait prévu un temps de travail, 1h30, 2h, très classique, d'atelier en sous-groupe, où on devait donc formuler des premières actions sur les différentes thématiques que j'avais évoquées, achat, commande publique, construction, aménagement, urbanisme. Et ensuite, donc à la fin de la journée, la préparation de la feuille de route pour finalement conclure et préparer les prochaines actions. Donc bien pour rappeler cette méthode de co-design, ScanFocusAct reposait bien sur ces trois temps de travail, le scan pour découvrir et partager les enjeux, le focus pour formuler des premières actions et l'acte qui permettait d'engager les participants sur une feuille de route à court et à moyen terme. Bien sûr, la crise sanitaire nous a obligés à annuler encore une fois le format présentiel de ce séminaire, mais on ne s'est pas laissé faire avec le client, avec la métropole du Grand Paris, et on s'est dit est-ce qu'on ne maintiendrait pas finalement ce séminaire à distance ? Et pour ça, donc pour relever les différents défis qu'avait présenté ATA, on est parti donc sur la conception suivante. Tout d'abord, un temps de travail, on a maintenu un temps de travail synchrone. Et ce n'est non plus une journée de séminaire d'intelligence collective, mais bien quatre sessions de travail distinctes d'une heure trente, étalées sur une semaine et demie. Pourquoi ? Parce que ça nous paraît très compliqué, impossible de maintenir 30 à 40 participants, c'était les personnes qui étaient invitées, qui étaient conviées, pendant toute une journée sur leur écran. Il y a d'autres choses à faire, le télétravail ne permet pas ça. Donc on a décidé de partager les sessions de travail en quatre temps. Le premier temps, introduire et se projeter, une heure trente, c'était vraiment une plénière numérique descendante. L'idée était de partager la stratégie de la métropole du Grand Paris et les actions mises en œuvre. Un deuxième temps, qui est le partage des initiatives. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté que dans les outils de visioconférence qu'on pouvait utiliser, on y reviendra après, on avait la possibilité de diviser les participants en plusieurs visioconférences, tout en maintenant le lien avec la plénière numérique générale. Donc là, ce qui permettait effectivement, toutes les 30 minutes, de tourner et de rencontrer dans une nouvelle salle virtuelle, un intervenant qui pouvait présenter son projet. Donc ça, ça a permis d'assurer la paralisation de la présentation et des interventions. Donc ça, c'était deux jours après la session 1. Et enfin, la session 3, on va commencer à travailler sur la formulation des actions. Et donc là, même format que pour les kiosques numériques, on a décidé de diviser les différents groupes en plusieurs sous-groupes thématiques où on aura un facilitateur qui va pouvoir accompagner les participants dans la prise en main de l'outil à chaque fois et dans la réalisation des idées et des contributions. Et avec toujours l'idée que l'animateur global de la vision conférence puisse, je dirais, aller de salle en salle pour constater si l'évolution de l'atelier se déroule bien. Ça aussi, c'est 1h30. Et enfin, une session 4, encore une fois, deux jours après, pour préparer le plan d'action avec l'ouverture, là encore, d'un espace collaboratif virtuel avec une feuille de route pour ordonner les idées des participants. Dans ce temps de travail, dans ce format, je dirais, de séminaire 100% virtuel, on a également proposé des temps de travail asynchrones. Et ça, c'est vraiment un avantage par rapport à des séminaires présentiels, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir des outils collaboratifs numériques en amont et en aval de ces sessions de travail synchrones. Donc, concrètement, pour la métropole du Nord-Paris, on a prévu, avant la session 1, bien sûr, d'envoyer les liens de connexion vers la visioconférence et les outils collaboratifs, mais surtout de demander aux participants de déjà partager des attentes et des problématiques sur les thématiques qui ont été priorisées par le commanditaire. Donc là, avec un espace collaboratif, on va utiliser Klaxoon ou Miro pendant ce séminaire. De la même manière, et donc ça, ça va perdurer jusqu'au début de la deuxième session, de la même manière, on va proposer aux participants, dans un autre espace virtuel, donc on va multiplier les tableaux blancs virtuels, d'alimenter un espace commun de référence et d'initiatives existantes. Et enfin, à la fin de la session 3 et pour la session 4, pour accélérer et augmenter la vitesse de co-construction et de production des idées sur cette thématique, on va proposer aux participants de partager en amont, en aval, des pistes de solution. Fait important, pour répondre au dernier défi qu'a présenté Atta, à savoir comment on donne un environnement de travail à cet univers d'économie circulaire, on a maintenu une facilitation graphique. Donc, un facilitateur graphique va produire des templates, dessiner des templates qu'on va pouvoir copier-coller directement dans les tableaux blancs virtuels qu'on présentera aux participants. Et de cette façon, on aura vraiment un environnement convivial sur lequel on pourra contribuer tous ensemble. Et donc, pour préparer cet atelier, très rapidement, et c'est le cas aussi pour le premier ex, pour Big Immobilier, des sessions de travail de préparation sont nécessaires avec l'équipe projet, là aussi, 100% à distance, bien entendu. La définition, premier atelier, qui est important de mettre en œuvre, c'est la définition des objectifs et des entrants clés des différents ateliers, et le format de restitution attendu. Deuxièmement, la conception des espaces collaboratifs, et donc là, il faut prendre vraiment un temps assez important pour faire la démonstration et la sélection des outils, créer des templates, en tout cas les présenter, et rédiger les consignes très précises des participants, en précisant les fonctionnalités inhérentes. Et un troisième atelier, pour préparer la logistique, tester la connexion avec l'équipe projet, et la revue des différents rôles que je vous avais présentés. Et enfin, ce que permet ces temps de travail asynchrones et synchrone, en tout cas d'avoir plusieurs sessions de travail, et pas uniquement une journée ramassée, c'est de pouvoir faire le point, après chaque atelier, chaque session de travail, pour amender, corriger certains ateliers, en fonction des outputs, des résultats de chaque session. Et tout ça, donc, avec l'intégration d'un groupe sponsor, qui est composé de l'équipe projet, et d'un panel, ce qu'on appelle un panel de participants exemplaires, en tout cas pour le cas de la métropole de Grand Paris, des partenaires clés, qui contribuent à la conception de l'atelier en amont. Et justement, en fait, en se focalisant sur la session de préparation numéro 2, et donc en particulier, comment concevoir ces espaces de travail, et donc se poser la question de quels outils, pour quels usages, on va vous faire un petit panorama, nous, des outils qu'on a expérimentés, mais avant cela, on souhaitait vous demander, donc vous, en fait, de votre côté, quels outils vous avez déjà pu utiliser, et donc de nouveau, je vais vous proposer d'aller dans la section sondage, pour vous exprimer sur le sujet. Et donc nous, en fait, avant, on avait naturellement l'habitude d'utiliser notre suite d'outils, enfin, qu'on a en propre, mais donc Assemble, Assemble, Flash, etc., mais évidemment, nous les avons complétés, donc pour les nouveaux besoins des ateliers virtuels, avec des outils de deux natures différentes. Donc d'abord, il y a les visios, les visios, donc c'est des outils pour communiquer, pour partager, avec différents canaux, donc il y a la visio, avec l'audio, mais également le chat. Donc vous connaissez peut-être Zoom, Webex, Teams, donc avec effectivement, je vois parmi les questions, les limites qu'on connaît aujourd'hui chez Zoom. Donc ce n'est pas du tout une liste exhaustive, c'est la liste des outils que nous, nous avons utilisés, que nous avons pu apprécier. Et ce qu'on recommande, enfin, c'est vraiment pour chaque client, enfin, chaque cas est particulier, d'essayer de répondre aux besoins, donc avec des critères qui vont varier d'un client à l'autre. Donc nous, notre choix va dépendre du format de l'atelier. Donc quand on est sur des ateliers qui sont plutôt descendants dans un format plénière, Teams répond déjà pleinement aux besoins, d'autant plus quand c'est des ateliers qui sont inscrits dans une succession de travaux qui nécessitent de la gestion de projet, du partage de documents, de la conversation aussi, du partage asynchrone. Quand on souhaite plutôt aller vers des sessions qui sont plus participatives, plus horizontales, qui, en formant par exemple des sous-équipes, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser donc plutôt Zoom, qui permet en fait de répartir les participants dans plusieurs salles, ou WebEx qui le permet aussi. Et ensuite, en fait, la distinction entre les outils, elle viendra aussi d'un principe qui pour nous était important, c'est-à-dire de nous adapter aux clients finalement et de plutôt pencher vers les outils qui sont déjà présents en fait dans l'organisation pour essayer de fluidifier au maximum l'onboarding et pour résister justement à ces tensions qui peuvent compliquer le passage vers l'atelier virtuel. Donc ça, c'est ce qui concerne la vision. En ce qui concerne les outils de travail à proprement parler, collaboratifs, donc nous, on a utilisé Miro et Klaxoon qui sont tous les deux des tableaux blancs, en fait, des tableaux virtuels qui, enfin, nous, on se plaît à imaginer que ça remplace un peu les paperboards, sauf qu'ils sont gigantesques. Et donc, la distinction qu'on ferait, c'est que Klaxoon, c'est peut-être aussi aujourd'hui le plus répandu, le plus connu. Donc c'est très utile parce qu'en fait, il y a des ateliers qui sont préconfigurés. Donc il y a un aspect clé en main où on peut organiser des brainstorms directement avec des ateliers préconfigurés, des évaluations, des quiz, des sondages. Et alors que sur Miro, donc ce sera un peu plus libre, mais ça va offrir, donc je vois qu'il y a une remarque sur Klaxoon et l'ergonomie de Klaxoon, bah Miro va justement permettre, et c'est vraiment la recommandation de notre designer en interne, d'avoir une expérience qui est plus fluide avec une interface plus esthétique et des mécanismes qui sont aussi plus intuitifs. Donc nous, avec ces outils-là, on a commencé à élaborer, à constituer en fait, à proprement parler, une banque avec des ateliers de méthodologie d'intelligence collective qu'on a retranscrit sur ces outils-là. Et donc, on a maintenant une banque de framework avec des mécanismes qui viennent en fait de la capitalisation, de nos expériences que vous a racontées Corentin et qu'on va pouvoir réinvestir pour les futurs ateliers. Et donc, avec ces outils, on va aussi réinvestir les enseignements, les bonnes pratiques qu'on a pu tirer en fait de ces démarches. Et pour commencer, en fait, c'est les principes méthodologiques, c'est-à-dire comment on a adapté finalement nos méthodologies à ces nouvelles contraintes. Donc d'abord, il y a la définition de règles précises. Donc si vous avez assisté à des ateliers virtuels, j'imagine que vous connaissez un petit peu, donc ça débute toujours par l'énoncé d'un certain nombre de règles qui permettent de bien partager la parole. Et pour nous, c'est d'autant plus important que la diversité des contributions, des contenus, donc la diversité des profils qui prennent la parole est vraiment essentielle pour proprement parler d'intelligence collective. Donc les règles, il y en a qui sont très basiques, couper son micro, respecter les tours de parole, utiliser le chat avec ses différents canaux de communication. Donc toujours pour cette diversité de la parole. Deuxième règle, raccourcir le temps de travail synchrone. En fait, il faut savoir qu'on atteint plus vite notre seuil de fatigue quand on est sur des outils digitaux. Donc ça a ses bons côtés parce que ça veut dire que les gens sont très concentrés. Pour nous, c'est super parce que ça veut dire qu'on aura plus de contenu à analyser. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il faut raccourcir les temps de travail. Notre règle d'or qu'on essaye d'adopter chez Donov, c'est d'atteindre maximum une heure et demie par séance de travail. Et donc, comme l'expliquait Corentin plus tôt, on peut articuler plusieurs séances, les unes après les autres pour constituer un séminaire mais tout le temps en mettant des pauses après une heure et demie de travail. Trois, et on l'a déjà évoqué, proposer des outils simples et intuitifs, donc toujours avec l'aspect fun, ludique qu'on veut offrir à l'expérience. Quatre, organiser des temps de travail asynchrones. Donc ça, c'est aussi pour nous très important parce que c'est une dimension en fait de la méthodologie de l'intelligence collective de devoir alterner entre des moments d'exploration. Donc ça, c'est un peu la réplique du continuum de l'intelligence collective qu'on essaie d'appliquer aux ateliers virtuels. Donc il y a des moments d'exploration, d'appropriation, il y a des moments plus collectifs encore de phosphorescence, de créativité, de conceptualisation, des moments de prise de décision, mais ça nécessite quand même qu'il y ait des temps de respiration entre ces différentes phases pour digérer un peu tous les contenus et pour rebondir et pour donner en fait de l'espace à des moments d'approfondissement comme à des moments de créativité. Donc pour nous, c'était important d'avoir du coup de replacer ce principe d'asynchronicité entre ateliers virtuels et ateliers, donc entre les ateliers virtuels synchrones et asynchrones. Cinq, assurer l'unicité des outils de travail, donc on a déjà évoqué. Et puis six, prévoir des rôles de facilitation en ligne. Effectivement, c'est très important et c'est vraiment en particulier le rôle de l'animateur et du facilitateur et je vois aussi qu'il y a une question à ce propos qui vont être renforcées. Pourquoi ? Parce qu'il faut en fait redoubler l'énergie pour permettre en fait de réengager, enfin vraiment d'engager, d'avoir un taux d'engagement, de monter très haut dans notre pyramide d'engagement et d'appeler assez d'enthousiasme pour que les participants soient focalisés, concentrés pendant toute la durée de l'atelier et pour permettre en fait l'élaboration d'un maximum de contenu pendant l'atelier virtuel. Et Corentin va expliquer en fait l'architecture de l'équipe au-delà du rôle d'animateur et du facilitateur. Effectivement, comme on l'avait présenté dans les différents RECS, l'animation d'atelier complètement virtuel nécessite de revoir les rôles de facilitation qu'on avait notamment normalement en présentiel. Et ça, ça va permettre de répondre à deux questions que vous avez partagées dans le chat. Alors la première, c'est que ces rôles que vous avez devant les yeux peuvent être joués en fonction du nombre de participants par les mêmes personnes. Ça, je vais y revenir. donc l'animateur peut être à la fois architecte, etc. Plus vous êtes nombreux, plus il est difficile d'avoir une seule personne pour plusieurs rôles et donc vous allez devoir multiplier le nombre de facilitateurs qui vont accompagner l'atelier. Ça, c'est la première chose. Dans les différents rôles, nous avons tout d'abord l'animateur. L'animateur, c'est un peu ce qu'on appelle le MC, c'est celui qui va animer les sessions de présentation et de débats en visioconférence. Il va être chargé de s'assurer en fait du bon déroulé de l'atelier, de garder le temps je dirais des contributions et il va être accompagné, c'est une recommandation par une autre personne, un buddy, soit chez le commanditaire, soit dans vos équipes qui va pouvoir faire remonter les questions à l'animateur et permettre aux participants de réagir, pousser les participants à réagir à la présentation. Donc, c'est deux rôles, animateur et buddy, on essaie qu'il y ait un binôme qui puisse assurer ce rôle d'animation dans les visioconférences. L'ingénieur, lui, va plutôt être le centre de ressources de l'équipe, il va être en sous-main, il va proposer des méthodes et des outils par rapport à la demande et par rapport aux besoins concernant l'atelier. Donc, il va être vraiment celui qui va être référent sur les différents outils et les différentes méthodologies. L'architecte, il va construire l'expérience ludique et interactive sans friction. C'est-à-dire que c'est lui, en fonction des outils qui seront proposés par l'ingénieur, qui va proposer une séquence d'atelier, un timing en fonction des différentes séquences et qui va accompagner les participants en amont et en aval dans la prise en main des outils. Test de connexion, envoi de lien, s'assurer qu'ils aient bien compris les consignes. L'architecte va également préparer l'environnement de travail. C'est lui qui va préparer les templates et les tableaux blancs virtuels qu'on va utiliser pendant les temps de brainstorm collectif, de réflexion collective. Et enfin, le coach d'idée, c'est un rôle vraiment dans le contenu. Le coach d'idée, il est déjà présent en visioconférence puisqu'il va prendre des notes, il va comprendre les réactions des participants et les intégrer dans la phase de brainstorm qui va suivre. Et pendant la phase de brainstorm, il va résistuer, en tout cas, il va essayer d'analyser les contributions, le cas échéant orienté, aider les participants sur tel ou tel axe si besoin est. Et il va surtout avoir un rôle de restitution pendant et après l'atelier. Donc, à la fin de votre atelier, c'est vraiment recommandé de faire un premier niveau de restitution. On ne pourra pas tout présenter. Par rapport à ces rôles, pour répondre aux deux questions, l'animateur MC et le coach d'idée, c'est vraiment des rôles différents. L'animateur est vraiment en visioconférence et s'assure de la bonne gestion de l'atelier. Le coach d'idée va vraiment être dans le contenu. Et donc, il n'y a pas vraiment de nombre de participants maximum. Ça dépend vraiment du nombre de personnes que vous avez dans votre équipe pour accompagner un atelier. Effectivement, quand on est plus de 20, 30 sur une seule visioconférence, c'est compliqué si on est un seul animateur. Donc, il faut avoir un body, il faut avoir un coach d'idée qui puisse prendre en note les premières idées. Et concernant le travail de brainstorm collectif, dans le Rex Bouygues Immobilier, par exemple, on a fait un brainstorm avec 15 participants et ça a fonctionné, on a pu faire un premier niveau d'idée. Ça, c'est vraiment des premières réponses à vos questions. Et en fait, ce qu'on a constaté en transformant nos habitudes, c'est que finalement, ce qui a pu être perçu peut-être au début comme des contraintes, nous a amené à vraiment réaliser que les ateliers virtuels avaient des avantages, des forces qu'on ne trouvait parfois pas dans les ateliers présentiels. Et donc, même si évidemment, nous, on continue et on continuera toujours à défendre l'hybridation des ateliers virtuels avec des moments présentiels, on pense que l'usage des ateliers virtuels va se pérenniser au-delà du contexte qu'on connaît aujourd'hui et que ça va renforcer nos démarches d'intelligence collective. Pourquoi ? Parce qu'on a des séances de travail plus efficaces, simplement pour des raisons très humaines. En fait, il y a des moments où on va dire d'échange, de chitchat qu'on a d'habitude dans le présentiel qu'on ne va pas retrouver dans le virtuel. Ce sont des séances qui sont plus condensées, plus productives. Une meilleure organisation de la prise de parole qui est notamment due à la variété des canaux. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs profils, des profils qui seront peut-être moins à l'aise à l'oral mais qui vont pouvoir utiliser comme on fait aujourd'hui le chat pour exprimer leur point de vue. Et donc pour nous, en fait, ça va enrichir le dialogue et il y aura une représentativité plus intéressante. Une montée en compétence des participants sur les outils numériques et à plus de fortes mesures pour des outils numériques qui permettent l'intelligence collective, donc des outils collaboratifs. Un contenu qui se collecte plus facilement et ça, c'est dû au fait qu'en gros, on peut également collecter le contenu du chat. Il y a plusieurs outils de vision notamment qui permettent d'enregistrer la séance et donc du côté de l'analyse, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un contenu plus riche à analyser mais aussi d'aller rechercher de la nuance dans des moments où on n'a pas pu forcément restituer en direct en revisionnant, en re-sollicitant le chat. Une nouvelle expérience ludique effectivement, ça va être amené par les outils certes mais aussi par notre animation que nous avons adaptée à l'atelier virtuel notamment en concoctant une liste par exemple d'Extbreakers, d'Energizer qui comme on me disait sont vraiment très importants parce que l'un des défis va justement être de préserver et de garder l'enthousiasme dans ces ateliers virtuels et donc effectivement et ce n'est pas anodin des réductions importantes de coûts donc on va le rappeler mais évidemment on va aussi du coup mettre de côté des coûts qui sont liés à la logistique, à la location de la salle, etc. Donc en fait finalement ça permet aussi d'avoir plus d'ateliers d'intelligence collective peut-être que d'habitude. Pour terminer cette partie de présentation, nous chez Bluenor en fait on a essayé de concevoir en fait des modules d'ateliers virtuels. Ça reprend des ateliers présentiels qu'on a organisés déjà avant cette période extraordinaire. Je reprends par exemple l'atelier Black Mirror donc l'atelier d'écriture collaborative de Futur Souhaitable ou la simulation de procès pour faire émerger des arguments le fameux tribunal de l'intelligence collective ou encore des séminaires où on permet aux participants de contribuer en live sur une problématique donnée de partager des propositions des problématiques. L'ensemble des ateliers on est convaincu encore une fois c'est exploratoire c'est très récent ce qu'on est en train de mener mais nous sommes vraiment convaincus que ces ateliers peuvent être organisés 100% à distance à travers cette panoplie de propositions qu'on a faites en fonction des besoins et des objectifs de vos ateliers et en fonction du nombre de participants également qui sont invités à ce type de démarche. Merci beaucoup Corentin et donc on va passer à la session de questions réponses je vois qu'il y en a déjà pas mal et n'hésitez pas à continuer à en poser donc on essaie de rassembler j'ai l'impression qu'il y a une question très récurrente qui est celle de combien de participants au maximum peut-on avoir dans un atelier virtuel donc pas forcément quand c'est descendant mais quand on parle de séances de travail participatives collaboratives. Nous en tout cas chez BluNov je peux vous dire qu'on a travaillé sur des ateliers participatifs assez massifs qui peuvent aller jusqu'à 200 300 personnes et même plus ce qu'il faut savoir c'est que les outils qu'on a présentés que ce soit WebEx Zoom ou Klaxoon ont des limites on va dire très élevées en termes de nombre de participants donc il n'y a pas de limite technique ensuite en ce qui concerne l'animation pour que ce soit le plus optimal possible et pour qu'il y ait de l'échange en fait ça va vraiment dépendre de l'architecture de l'atelier et de sa configuration à partir du moment où on peut toujours répartir les participants en plusieurs équipes il faut avoir les ressources nécessaires le nombre de facilitateurs nécessaires pour animer les différentes salles mais on ne voit pas comme ça de limite donc au nombre de participants si ce n'est les ressources qui sont mises en place effectivement c'est le nombre de rôles que vous enfin de participants qui vont jouer les différents rôles qui vont permettre de paralléliser les rôles de travail si effectivement vous êtes 100 ou 200 personnes c'est possible en ligne maintenant effectivement il faut avoir des facilitateurs pour chaque sous-groupe qui vont pouvoir accompagner les participants souvent ces rôles sont joués par l'équipe projet ou par des porteurs de projet sur la problématique donnée donc il n'y a pas vraiment de nombre de personnes de participants max maintenant effectivement encore une fois si vous êtes sur un tableau blanc virtuel unique ça nécessite quand même de séparer en route de travail comme on le ferait en présentiel on ne peut pas être 300 sur un seul même tableau blanc virtuel il faut avoir différents tableaux blancs virtuels par thématique pour éviter la coacophonie et permettre notamment au coach d'idées au pluriel de faire un premier niveau de restitution pendant l'atelier sinon c'est plus difficile et juste pour compléter un petit point sur la dimension technique donc nous on considère et pour nous c'est vraiment essentiel d'éviter au maximum les frictions qu'on peut avoir pendant les sessions d'atelier virtuel statistiquement il y en aura il y en aura toujours et donc plus le nombre de participants est élevé plus on risque d'avoir des frictions donc des problèmes de connexion etc et donc ce qu'on recommande c'est à partir d'un certain nombre donc plutôt à 50 personnes d'avoir un référent technique qui serait donc exclusivement dédié à la gestion de ces problématiques techniques et vers qui en fait on peut renvoyer les participants qui ont un souci d'audio ou autre pour que ce soit un sujet qui ne vient pas en fait altérer le contenu et handicaper le déroulé de l'atelier il y a des questions sur la méthode de restitution et le fait qu'on se retrouve effectivement avec beaucoup de post-its virtuels à restituer en tout cas à analyser à la fin pendant l'atelier et à la fin de l'atelier on y en aval alors première chose dans un format présentiel c'est le cas aussi c'est le cas aussi on a énormément de en tout cas nous dans les ateliers qu'on anime on a beaucoup de post-its aussi qui peuvent apparaître et c'est limite plus compliqué en présentiel de pouvoir restituer l'ensemble de ces éléments parce que forcément on doit prendre des photos on doit recopier de manière numérique même je sais qu'il y a des outils qui existent bien sûr mais on doit avoir ce temps de transfert vers un format de restitution numérique alors que là pour le coup dans un format déjà virtuel les outils qu'on utilise Niro Klaxoon je vais plus parler de Klaxoon parce que c'est l'outil que moi personnellement j'ai utilisé permet de faciliter la structure d'une première synthèse soit en jouant avec les couleurs des différents post-its en donnant des consignes très claires au début de l'atelier avec ces fameux temps de 10 minutes de prise en main de l'outil des consignes en disant sur votre Klaxoon attention vous avez différentes couleurs chaque couleur est bien spécifique à une nature de contribution un risque un bénéfice force faiblesse menace tout ce que vous souhaitez ou alors sur une thématique précise et donc le rappeler dans je dirais l'environnement numérique rappeler ce code couleur et également une catégorisation on peut catégoriser nos contributions par rapport à différents axes différents chantiers c'est ce qu'on a fait pour Wiggy Immobilier et à la fin vous avez facilement en fait un module colonne qui permet déjà de structurer et de répartir les différents ateliers d'autre part une fonction j'aime ou de vote permet de prioriser aussi des contributions et de montrer d'empêcher finalement entre guillemets les doublons c'est à dire qu'on va demander aux participants si vous avez une idée qui est similaire et qui a déjà été postée merci de plutôt liker ou de voter pour une contribution déjà existante et ça c'est bien de le rappeler maintenant effectivement comme on laisse ouvert des temps de travail insynchrone il est possible qu'on ait des contributions qui arrivent après l'atelier c'est pour ça qu'on se laisse au moins un bon temps d'une semaine pour pouvoir rédiger je dirais la restitution finale de l'atelier merci Corentin je vois aussi qu'il y a une question sur est-ce que vous pouvez est-ce que vous pensez conserver ces modalités d'atelier à distance dans votre panoplie d'outils à la fin de la crise si oui pour quelle type de situation et quelle étape du travail donc oui la réponse est oui en fait en réalité ces ateliers on a déjà en fait organisé des ateliers virtuels donc avant ce contexte ça s'avère parfois même nécessaire quand on quand on quand on s'adresse à des participants où en fait ça va être très difficile de toute façon de les rassembler dans un atelier présentiel parce que ils sont éclatés dans l'entier quand on est sur des concertations internationales ou lorsqu'on souhaite travailler sur beaucoup d'ateliers dans des temps différés et que l'atelier présentiel va du coup imposer des conditions logistiques peut-être un peu lourdes et donc c'est des ateliers virtuels qui préexistaient on va dire à ce confinement et on pense effectivement que ça va se renforcer notamment donc parce que on va assister à la montée de compétences en compétences pardon des différents participants des différentes parties prenantes sur ces sujets donc on pense que la résistance en fait à ces outils va diminuer et on pense aussi que parfois donc et vous posez la question que c'est parfois plus adapté donc notamment on travaille sur comme je vous disais donc il y a un continuum de l'intelligence collective qu'on essaie parfois d'appliquer dans des processus d'innovation qui nécessitent un temps d'exploration un temps d'appropriation profond et long et que parfois on essaye du coup de distancier du moment présentiel à proprement parler donc il y a un moment présentiel qui peut être d'un jour deux jours trois jours qui va se focaliser sur la problématisation la conceptualisation mais auparavant donc la phase d'exploration qui se fait sur du temps long on va la séparer et donc pour ne pas avoir à inviter à faire se déplacer les participants à plusieurs reprises on l'organise à distance et ça permet donc de ponctuer aussi et de diversifier d'avoir une variété dans les moments de rencontre entre les différents participants et donc d'explorer en fait ce moment du avant avant l'atelier présentiel pour créer pour faire la création de communauté donc c'est un usage qui peut s'avérer très intéressant quand on est sur du projet long pour que la rencontre se fasse dès le début du projet Exactement et je compléterai cette réponse effectivement pour les formats d'ateliers on doit construire une communauté on doit se faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas c'est plus compliqué de le faire à distance on recommande quand même le présentiel mais c'est pas impossible du tout et ça je vois les commentaires qu'il y a sur le chat les temps de Icebreaker les temps où on apprend à se connaître au début des ateliers effectivement sont très importants sont très importants et ça permet vraiment de créer de l'émulation envers les participants justement lorsqu'on va passer à la phase de brainstorm et de co-construction et ça typiquement il y a d'autres structures qui vont pouvoir vous aider à faire un Icebreaker mais nous on a testé qui fonctionne très bien par exemple présenter un objet sur votre bureau ou présenter votre rumeur du jour ça s'apprend un peu à se connaître ça paraît un peu enfantin mais c'est très utile et très important à mener lors de l'ouverture d'un atelier et ça ça permet également d'accompagner des ateliers de construction de communautés à distance Je vois aussi Quentin qu'il y a une question peut-être pour revenir un peu sur la méthode ScanFocusAct notamment sur la dynamique progressive de la méthode et comment la préserver donc quand on découpe en plusieurs étapes Alors le ScanFocusAct donc c'est un on a conçu l'atelier l'atelier va être animé bientôt ça pour le dire nous ce qu'on là on est convaincu d'une chose c'est que le fait de détacher de séparer les différentes sessions de travail ça permet encore une fois avec ces temps de travail asynchrones entre les différentes sessions synchrones ça permet de maintenir l'animation du travail et encore une fois sur un temps qui reste court nous on n'a pas conçu un atelier ScanFocusAct pour rappeler ScanFocusAct je vais y arriver découverte des enjeux des problématiques ScanFocus formulation des actions Act préparer le plan d'action encore une fois on ne propose pas un format sur un mois ou deux mois effectivement là on perd la dynamique on fait ça sur une semaine une semaine et demie grand maximum on se donne des temps de respiration de deux jours pour pouvoir réaliser les restitutions qui vont être plus riches on l'espère pour pouvoir corriger modifier les sessions de travail par rapport aux outputs qu'on aura des différents ateliers donc ça aussi c'est un point très important et à définir encore en tout cas pour nous l'accompagnement qu'on réalise pour la métropole du Grand Paris normalement il est prévu à la fin de ce temps de co-construction à distance de quand même organiser un temps de travail plus court en tout cas un temps convivial à la fin du confinement je ne sais pas quand ce sera pour permettre aux partenaires de se retrouver quand même en présentiel pour assurer de garder la dynamique et pour préparer et asseoir les actions qui ont été co-construites je vois qu'il y a également une question donc un peu d'ordre pratique de effectivement comment faire pour que les animateurs et les facilitateurs puissent encore communiquer alors qu'en présentiel ça se fait assez naturellement donc effectivement pour ça il faut se baquer donc on a enfin on a établi nous à notre niveau des petits outils donc par exemple là vous ne voyez pas mais on a un buddy qui en fait par exemple pour la gestion des questions pour la restitution en fait de ce qui se passe dans le chat comme c'est effectivement difficile d'animer et de lire en même temps nous ce qu'on fait c'est d'utiliser des outils très frigo finalement où par exemple on va recommander de partager une page word donc collaborative où il peut y avoir une reprise de la liste des questions une restitution des contributions donc que l'animateur peut lire dans ses temps on va dire ou de calme pour ensuite pouvoir y réagir quand on enfin on peut aussi utiliser Whatsapp ou autre donc effectivement il faut trouver en fait des astuces pour remplacer donc le naturel on va dire du présentiel mais c'est totalement faisable et ce qui permet aussi peut-être de on va dire de même diminuer finalement ces interactions c'est vraiment et pour nous on accorde encore plus d'importance au niveau de détail dans lequel on rentre dans nos conducteurs donc vraiment séquence par séquence à la formation des facilitateurs et à l'organisation d'ateliers blancs donc on organise des faux ateliers avec les équipes projet chez le client pour être bien sûr que en fait la succession des séquences est bien maîtrisée par les animateurs et les facilitateurs pour que le travail puisse ensuite se faire de façon autonome peut-être une dernière question en mode asynchrone vous arrive-t-il d'interroger l'ensemble de l'entreprise dans ce cas quelle outil d'analyse et va-t-il me collecter ça pour le coup oui on utilise des outils c'est plutôt des outils que nous on a développés parce qu'on a un outil qui s'appelle Assemble Live et Assemble Flash lorsqu'on est plutôt en asynchrone justement qui permet de collecter des verbatimes sur des questions qui sont à définir des propositions ou une phase de diagnostic de problématisation et ça permet en fait cet outil à travers une analyse sémantique qui allie un algorithme et qui allie bien sûr un lissage humain de faire des regroupements sémantiques c'est-à-dire qu'on va créer des familles de termes qui se recoupent et on va pouvoir donner en fait le pourcentage le taux de chaque problématique ou de chaque proposition qui ressort sur l'ensemble de la participation donc ça ça peut être organisé à l'échelle d'une grande entreprise à plusieurs milliers de participants un temps de traitement nécessaire mais grâce à l'algorithme en fait on peut très rapidement avoir un premier niveau de restitution et partager effectivement quelles sont par exemple les grandes attentes des salariés ou des collaborateurs sur tel sujet les grandes familles de propositions qui sont proposées ça c'est les outils qu'on recommande pour des échelles d'un grand nombre de participants Très bien je pense qu'on arrive au terme du webinaire donc on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et pour les questions qui sont très intéressantes on retient aussi des suggestions d'outils et on ne manquera pas des explorés de notre côté et si vous souhaitez donc continuer en fait cet échange n'hésitez pas à nous écrire donc au contact de BluNov donc je vois qu'il y en a qui souhaitent notamment discuter de l'utilisation qu'on fait de klaxons ou de points de méthode plus précis donc on vous répondra merci beaucoup merci à vous bonne journée prenez soin de vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous